Townsoft a récemment levé 15 millions d'euros pour son expansion européenne et bien évidemment HRTech est un événement incontournable sur lequel nous devions être présents justement pour faire valoir nos différences et l'alternative que nous offrons aujourd'hui sur le marché face au bon ZRP. J'ai pu confirmer ce que l'on pensait effectivement au sein de Townsoft, à savoir on est moins dans une logique très axée Big Data qui est beaucoup la logique aujourd'hui de SAP, d'IBM, de RAC qui consiste je dirais à produire des statistiques pour les RH et on est davantage dans une logique qui vise à pousser de la collaboration et faire en sorte à vraiment transformer la façon dont les collaborateurs travaillent et performent finalement au sein de l'entreprise. Donc on est là pour offrir cette alternative au travers du référentiel emploi compétence qui reste un grand différenciant sur le marché en allant toujours plus loin sur l'exploitation de ses compétences, ça c'est le premier point. Et le deuxième point c'est moins de produire des informations encore encore et encore que de savoir comment en tirer parti dans un processus business particulier. Donc c'est d'arriver à décloisonner finalement l'ARH du business et je crois que nous avons une initiative très intéressante à ce sujet. On présente une nouveauté qui a trait aux réseaux sociaux et notre capacité finalement à tirer profit de toutes les interactions sociales dans un processus, en l'occurrence celui de recrutement, donc du social recruiting. Donc ça c'est quelque chose qu'on pousse beaucoup et qui a bien séduit les analystes d'ailleurs et les consultants, j'ai eu beaucoup de consultants anglais qui ont bien apprécié et puis une nouveauté aussi qui a trait par rapport à la démarche de gestion des compétences qui vise à proposer et à pousser finalement une approche très déclarative autour de l'emploi et de ce que fait vraiment un collaborateur en comparaison de ce qu'il est censé faire et de ce qui est écrit sur son jobdesk.